bonjour à tous donc je voulais vous faire une vidéo spéciale une vidéo à part concernant les jeans de moto voilà parce que si vous vous posez la question est ce qu'on achète un jean spéciale moto ou on reste avec un pantalon classique, un short, un jean classique ben je pense que cette vidéo ça va peut-être vous décourager mais attention moi je suis pas votre père chacun fait comme il veut voilà donc là je vous sais la vidéo à part parce qu'il ya tellement à dire et à montrer voilà donc je vais vous partager ma petite expérience voilà donc moi j'ai toujours été fan des jeans en elastane parce que les jeans en elastane c'est flexible c'est hyper agréable à porter et à porter moulant on peut le voir c'est des jeans cheats que j'ai donc ils sont moulants quand tu portes ça franchement tu as l'impression de porter un cycliste un leggings un collant tu fais le grand écart avec un jean ouais mais tu vas comprendre pourquoi donc là par exemple on a une jean deluxe c'est pas la marque du siècle mais c'est quand même une marque moyenne de gamme voilà mon jean en elastane c'est un massacre quand je vois que je roulais avec ça en moto franchement c'est un massacre voilà je pense que ça se passerait de commentaire presque fin que je parle c'est un jean que j'ai voulu faire réparer rapiécer il me s'est dit allez pas la société de consommation tu jettes pas tu vas à la couturière tu fais réparer voilà on voit le rapiècement de la couturière et ça a pété en dehors du rapiècement voilà donc ça c'est un jean qui coûtait que j'ai acheté un solde mais c'est un jean qui en prix de base vaut grosso modo 62 euros et que j'avais dû acheter 40 euros heureusement que je vais pas acheter plein pot là c'est le jean deluxe en elastane alors elastane pour ceux qui connaissent pas c'est très élastique c'est souple mais ça protège mon vieux franchement il n'y a pas d'être mot ça protège mon vieux là il faut être vulgaire à ce stade parce que rouler avec ça honnêtement ça craint je crois que c'est même plus dangereux que parce que les elastane ça rentre dans la peau en cas de chute voilà et moi quand je vois que je roulais avec ça en moto parce que le jean de moto c'est pas obligatoire je me dis voilà on les voit les rapiècement et ça a pété au bord du rapiècement c'est abusé et pourtant je me suis pas trop servi du jean ça c'était pour le dilux noir là le jack & jones le jack & jones la même le rapiècement le rapiècement on le voit encore mieux que l'autre ça a pété à côté du rapiècement complètement je peux te dire éventré parce que c'est au ventre je vais te dire éburné complètement éburné désolé désolé mesdames et burné le jean vais sans déconner tu te vois rouler avec ça toi franchement c'est un massacre et le pire c'est que j'ai payé 10 15 euros pour le faire réparer de couture et que ça répète direct donc là c'était le jack & jones c'est encore des jeans pas premier prix quand même c'est des jeans que tu achètes grosso modo en solde à 40 euros au lieu de 75 à 80 c'est pas du jean à 19 euros 90 non plus mais c'est de l'élastane et le troisième le meilleur pour la fin là on monte un peu d'un cran on est chez teddy smith quand même alors lui je l'adorais ce jean moulant mais sans trop franchement moulant moulant sans exagérer bel échec délavé impeccable mais voilà la même il y en a un que j'ai jeté de jean lui il n'a pas été rapiécé à un moment donné je vais pas le faire rapiécé j'ai compris l'histoire voilà l'élastane c'est un massacre voilà 3 jeans sur 3 voilà alors le jean de moto voilà je voulais vraiment appuyer sur l'élastane parce que franchement rouler avec ça c'est suicidaire c'est si tu tombes pas il n'y a pas de souci voilà alors dans mes derniers équipements moto c'est le jean overlap monza voilà voilà donc c'est un jean que l'on trouve grosso modo entre 120 et 160 euros et ce jean je l'ai touché plus ou moins en promotion à max s nîmes à 119 euros voilà donc je l'ai pris c'est un budget mais voilà je pense que ce que je vous ai montré avant ça vous fera réfléchir voilà donc alors le overlap monza c'est de la ramide il est renforcé aux parties qui en ont le plus besoin aux chaises sur les côtés c'est un jean qui a les protèges hanches je vous le montre pas en détail mais vous pouvez me faire confiance ou le vérifier c'est un jean renforcé qui a les protèges hanches bien sûr ici les genouillères moi je le sens mais vous vous pouvez pas le sentir de toute façon vous voyez la fermeture éclair filmé et ouvrir la fermeture c'est compliqué la fermeture éclair pour enlever la genouillère il ya ça aussi qui est génial c'est la sangle pour que le jean il tienne accroché dessous la chaussure ça veut dire qu'en cas de chute tu as pas ton jean qui remonte il tient bien en place et surtout ça tient plus chaud donc ce jean déjà ça tient bien plus chaud que les jeans en élastane il passe partout il va très bien avec ma veste la segura madoc il passe partout on dirait un jean normal si vous enlevez si vous enlevez ça y est je me perd si vous enlevez les coques vous pouvez le porter tranquille ça vous pouvez l'enlever aussi avec le bouton du coup voilà vous portez un jean normal donc voilà franchement il est confortable il tient assez chaud mais pas trop et voilà c'est un truc à 119 euros au lieu de voilà 140 euros en moyenne c'est un investissement qu'on peut pas se passer quand on voit ce que je vous ai montré avant franchement voilà pour le jean et la petite astuce comme ça peut être un peu juste si vous voulez moi j'ai ça ça c'est le cycliste je vais pas vous dire la marque si vous la voyez vous la voyez sinon voilà c'est pas le but ça c'est le cycliste léger qui va bien pour la mi saison très souple tu mets ça par dessous donc ça ça c'est pour la mi saison pour maintenant quand il est bon dans le sud hier j'en ai pas eu besoin mais si je suis un peu froid je suis content d'avoir ça et pour l'hiver cet hiver j'ai roulé par 0 degrés c'est un autre cycliste leggings là pour le sport lui il est plus épais celui-là il est un peu rembourré en laine et franchement celui-là tu le mets dessous ça te fait une seconde peau c'est un peu comme des surgang et ben tu mets ce pantalon un peu épais avec ton jean de moto et ben l'hiver tu crains pas et avec les bottes quand je te parle de l'hiver rouler avec ça c'est quand il fait ouais jusqu'à 0 1 degrés si tu roules par des températures glaciales ça suffira pas mais voilà c'est impeccable c'est des astuces le jean avec ça pour le plein hiver le jean avec celui la plus léger pour la mi saison et le jean tout seul pour pour l'été parce que l'été je préfère avoir le paquet qui colle et je préfère avoir le paquet qui colle mais j'ai pas envie que ça se que ça s'éburnie ici à l'entrejambe franchement quand je vois le résultat de mes jeans en elastane voilà donc ça c'est un investissement le pire c'est que c'est pas obligatoire mais pour moi ça devrait c'est pas que ça devrait l'être dans la vie on a assez d'obligations à droite à gauche on s'en sort plus mais bon après chacun chacun voit midi à sa porte mais voilà 119 euros il y avait un petit rabais petite promo encore ici pour fixer par dessus les chaussures les bottes c'est très bien le rensoir en aramide dans toutes les parties importantes ah oui et pour le lavage ils te disent de pas le laver à la machine de le laver à 30 degrés et bien personnellement de le laver à 30 degrés pas la machine je vais bien sûr important enlever les coques ici les coques le sont là voilà c'est très facile enlever vous enlevez les coques aux hanches aux genoux et puis moi je vais le mettre à l'envers et je vais le mettre à ma machine à 30 lavages à la main je sais pas ce que ça vaut ce programme j'ai un programme lavage à la main 30 degrés et bien on verra bien ce que ça vaut ça va pas me bousiller le jean en tout cas il ressortir en meilleur état que mes jeans en élastane au bout d'eux voilà donc overlap monza il ya d'autres marques mais je pense que vous aurez compris l'intérêt du jean de moto autant pour tenir chaud que surtout pour protéger parce que franchement c'est machin en élastane c'est vraiment aller voilà c'était pour compléter la première vidéo sur les équipements ciao ciao ciao